Bonjour, bonjour à tous, finissez de vous installer tranquillement, bienvenue, bienvenue j'allais dire en disruption, bienvenue en 2017 mais aussi en 2020, je suis Thierry Keller, je suis le rédacteur en chef d'une revue de prospective qui s'appelle Uzbek Erika, dont les équipes de Philippe Mielic ont totalement pastiché la couverture et le logo et donc pour ça je voudrais les féliciter, c'est un beau travail et je ne les ai pas encore montré à mes graphistes à moi mais je pense qu'ils vont être très jaloux. Huitième édition du lab postal, on va vraiment entrer en disruption pendant deux jours, ça va être assez incroyable, on va rencontrer des cyborgs, on va faire connaissance avec Neil Arbisson qui est, si vous ne le connaissez pas encore, le premier cyborg officiel de l'histoire de l'humanité. On va aller à Bogota, on va aller à San Francisco, on va aller à Pékin, il va se passer beaucoup de choses, on va rencontrer beaucoup de monde et je crois surtout qu'on va tenter de se dire que cette disruption, ce futur qui paraît parfois difficile, qui paraît voire dystopique, la dystopie étant l'inverse de l'utopie, eh bien ce futur, il peut être d'abord source d'opportunités, il peut être vraiment, vraiment cool à partir du moment où ce n'est pas le futur qui vient et que nous subissons, mais à partir du moment où ce n'est pas le futur qui vient et que nous subissons, ou c'est un futur qu'on prépare. Et c'est ça la question de ce lab postal, c'est ça qu'on a voulu faire pendant deux jours. Qu'est-ce qui se passe si en 2017, on se donne tous les moyens de préparer 2020 ? C'est de la prospective à très court terme. C'est une manière pour nous tous de nous sentir, je crois, dans le même bateau. Moi, je suis journaliste, vous n'êtes pas sans savoir que la presse a été l'un des tout premiers secteurs les plus disruptés, percutés, ubérisés, défoncés, appelez-le comme vous voulez. Donc moi, je ne suis pas là comme un donneur de leçons, je suis là comme un partenaire. Je serai avec mes camarades Benoît Bergeret et Olivier Estrati tout au long de ces deux jours pour animer les keynotes, les conférences. On sera ici on air et on sera là-haut, ici on stage et là-haut on air pour rencontrer les speakers, pour discuter, pour poursuivre les conversations. Une conversation qui va commencer tout de suite avec un petit speech de bienvenue de Nathalie Collin. Nathalie, je t'en prie, tu peux venir à ma place. Nathalie qui, je crois, est une des meilleures connaisseuses de la chose numérique dans ce pays. Nathalie, je reviens dans une petite dizaine de minutes. Merci à tous et vraiment bienvenue. Merci. Alors bonjour à tous. D'abord, on est très heureux de vous accueillir effectivement dans les nouveaux locaux du groupe La Poste puisque nous avons emménagé cette année ici à Issy-les-Moulineaux pour la huitième édition du Lab Postal. Alors le Lab Postal pour nous, c'est très important puisque finalement, ça a été le premier jalon que le groupe La Poste a mis déjà il y a huit ans dans sa démarche d'innovation. Il y en a eu beaucoup plus depuis puisque là, nous sommes à la troisième édition du CES de Las Vegas où nous allons avec beaucoup d'innovation autour des objets connectés, du hub numérique, des nouveaux services, des facteurs. On en revient pratiquement. On y était il y a un mois. Et puis, nous avons un nouveau jalon. On est un peu, on est plutôt dans la construction à La Poste, c'est-à-dire qu'il y a huit ans, on a lancé le Lab Postal. C'était le premier jalon. Il y a trois ans, on est parti au CES. Là, nous allons aller à VivaTech. Donc, notre président était hier à la conférence de lancement pour VivaTech en juin prochain. Et puis, on est assez fiers également d'être partenaires du CEW qui va se tenir pour la première fois dans le monde de l'électronique à Angers. Ce sera en octobre prochain. On est déjà dans les partenaires fondateurs de la cité de l'objet connecté d'Angers. Donc, on est très heureux d'être partenaires également de ce forum. Ensuite, peut-être pour vous dire un peu ce que représente la... Il y a de l'écho ou c'est moi ? Ça va ? Il y a de l'écho. Ça va mieux comme ça ? Oui ? Parce que ça tourne. Peut-être pour vous dire un peu mieux ce que représente la démarche d'innovation à La Poste. D'abord, on a une position, on le montre assez bien quand on est au CES en particulier avec toutes les start-up que nous amenons avec nous. On a une position d'innovation ouverte et c'est vraiment très important pour nous. Et c'est comme ça qu'on construit vraiment notre démarche d'innovation. On a, et c'est dû au fait qu'on ait La Poste, évidemment, une vision non seulement d'innovation pour le plus grand nombre, mais également de démocratisation de l'innovation, c'est-à-dire que notre présence au CES peut paraître un peu bizarre. On n'y est pas avec des objets connectés extrêmement complexes, mais par contre, on y est plutôt avec des capteurs et la capacité de faire des services et beaucoup de nouveaux services. Donc, c'est plutôt l'usage que finalement la complexité d'objets plutôt chers et pas utilisables par tout le monde. On est vraiment en train d'opérer une révolution importante en centrant tous ces usages sur les clients. Ce qui est extrêmement important pour nous. Et puis, il y a une autre marque de fabrique et ce sera la dernière. C'est une vision éthique de la data parce qu'on pense qu'on a une position de tiers de confiance qui est dans l'ADN très profond de La Poste et qu'on veut poursuivre cela. Je vous rappelle que tous les postiers prêtent serment, que la confidentialité des correspondances est quelque chose qui est très, très ancien. La Poste a cinq siècles et qu'on a rajouté la confidentialité des correspondances numériques et des données numériques dans le serment des postiers il y a un an. Et c'était un acte extrêmement important et déterminant pour La Poste. Encore une fois, sur une entreprise de 250 000 personnes, tout de suite, ça devient quelque chose d'important. Alors, ce qui est important pour nous pour construire cette démarche d'innovation, c'est de construire un écosystème. On est un très grand groupe. On sait bien que les très grands groupes ne sont pas forcément les plus agiles pour innover. Donc, on a fait le choix de construire un écosystème. On n'est pas dans une démarche d'innovation où on se dit qu'on va innover tout seul. Au contraire, on a créé un écosystème autour des objets connectés avec 127 startups aujourd'hui qui travaillent avec le hub numérique sur les problématiques de services d'objets connectés. C'est la French IoT. On en a accompagné 24 à Las Vegas au mois de janvier. On le refera l'année prochaine. Et c'est vraiment une démarche qui se construit. On en a 127 cette année. On en aura beaucoup plus, j'imagine, en janvier prochain. On a également développé des partenariats industriels. On a plusieurs partenaires industriels de premier plan. J'ai envie d'en citer un parce qu'il est extrêmement transverse à toute notre activité qui est Legrand puisque tous les objets de Legrand sont connectés avec le hub numérique de la Poste. Et pour nous, c'est très important dans cette démarche d'aller créer de nouveaux services. Et puis, on a une vision très ouverte par API de l'orchestration de services et une vision très ouverte de comment d'autres peuvent nous apporter des idées de services. Si je prends, par exemple, le chatbot qu'on a montré à Las Vegas, c'est une startup qui nous l'a apporté avec des idées de comment l'utiliser, etc. Donc, nous, on croit beaucoup à cette espèce d'équilibre entre des startups, des grands groupes, des partenaires. Et c'est comme ça qu'on travaille sur l'innovation. Alors, en même temps, on poursuit. On pourrait tout faire pratiquement à la Poste, mais on essaye d'avoir une ligne directrice qui correspond un peu à ce que, probablement, à ce que les gens attendent de nous, en tout cas, ce qu'on pense que les gens attendent de nous, et probablement à l'utilité sociale qu'on remplit déjà aujourd'hui. La première, c'est de simplifier la vie. Et finalement, autour de cette notion de simplifier la vie qu'on retrouve tous les jours, dans tous les services qu'on peut faire, donc de notre cœur de métier postal, aux services qu'on peut ajouter à notre cœur de métier postal, maintenant, aux nouveaux services du facteur qui viennent s'adjoindre, et également, en étant ça à toutes nos activités de diversification, on vient de racheter une entreprise de service à domicile, et on a plusieurs acquisitions dans le pipe là-dessus. Donc, notre premier moto, j'ai envie de dire, c'est simplifier la vie. Ensuite, c'est de valoriser le deuxième grand atout de la Poste. C'est, la Poste se retrouve vraiment à la frontière entre le digital et le physique. C'est-à-dire, très clairement, on est à un moment où, moi j'adore, quand on me dit, c'est formidable, Amazon livre très très vite, et c'est extrêmement efficace, bien sûr, ils sont le meilleur logisticien du monde, mais ce sont nos facteurs, en général, qui livrent leurs colis, puisque, en gros, trois colis sur quatre en France sont livrés par la Poste. Donc, je pense que ça, on ne se rend pas suffisamment compte de ce que la Poste apporte dans ce secteur-là. On la revoit toujours un peu, on a toujours un peu l'image du facteur avec ses lettres, mais elle apporte aussi énormément au développement du e-commerce. Moi, qui ai travaillé dans la presse précédemment, il n'y a pratiquement pas d'abonnement dans un pays comme l'Italie, parce que la Poste n'est pas fiable, et que donc les journaux n'arrivent pas. Et le développement du e-commerce est très lié à la capacité des logisticiens locaux à accompagner ce développement. On est aujourd'hui le premier accompagnateur du développement du e-commerce en France. Et puis, on a une ambition, ce qui est normal quand on a 250 000 salariés, c'est de devenir la première entreprise de service de proximité humaine en France. Donc, c'est sur ce chemin-là qu'on est en train d'accompagner nos facteurs, nos réseaux, et c'est là-dessus qu'on travaille. Alors, peut-être pour revenir au lab postal, donc, je l'ai dit, d'abord, un rôle, il est à l'origine de notre démarche d'innovation, puisque huit ans, c'est quand même assez long. Pas beaucoup de groupes le faisaient, je pense, il y a huit ans. Il a un rôle très central. Il nous permet de réunir tous les acteurs. Finalement, il nous permet de réunir toutes nos branches. On a cinq branches d'activité à la poste. Elles sont toutes présentes sur le lab postal, ce qui est extrêmement important pour nous. Il nous permet de nous ouvrir vers l'extérieur. Vous êtes là. Il nous permet de nous ouvrir vers les start-up. On a 20 start-up qui sont avec nous. Et c'est un moment pour nous d'échange, de réflexion. Et puis, c'est une façon de montrer vraiment l'innovation en train de se faire. Et je voudrais donner un exemple, le lab postal de l'an dernier, parce que l'innovation dans un grand groupe comme la poste, c'est quand même quelque chose qui est complexe. Et c'est pas mal d'expliquer comment on travaille, parce que très souvent, on a l'impression qu'on n'est pas innovant. Et je pense que ce n'est pas toujours tout à fait vrai. En 2016, le thème du lab postal, c'était « Vivez la machine à innover ». Et c'était, finalement, Philippe était déjà là. Il avait imaginé un espace de co-working avec une démarche d'open innovation qui n'existait pas, qui était un POC. Donc, depuis, on l'a fait. On a ouvert un ou deux plateaux, rue de Cléry, où nos équipes vont en open innovation, travaillent avec des start-up, ont un très grand espace de liberté. D'ailleurs, on a plutôt plus de demandes d'y aller que de places. Donc, c'est une réalité depuis 2016. Elles ont travaillé sur, finalement, des cycles d'innovation assez courts, quatre mois, pour produire des choses. Et c'est ce qui nous a permis d'emmener à Las Vegas la tirelire, qui s'appelle Momilaz, la tirelire connectée avec la banque postale, le cadre connecté, mais également le chatbot qu'on a appelé Georges, et puis la deuxième version de Domino, qui est un système de collier en demand pour les pros. Donc, finalement, très rapidement, puisque septembre, janvier, on avait quatre innovations qui sont sorties. Ça veut dire, puisque Philippe ne doit pas être loin, qu'on en attend en gros 16 cette année, s'il n'y a pas de raison de complètement casser le rythme. Donc, voilà. Le Lab Postal 2017 est sur le thème de la disruption. Alors, ça a été un peu dit, donc je vais aller vite, puisqu'on ne peut pas empêcher les journalistes de parler. Je suis bien placée pour le savoir. Donc, la disruption, c'est l'idée, effectivement, que 2020, c'est très proche, et en même temps, ça va être très, très différent. Et comment un grand groupe comme La Poste aborde, finalement, cette disruption très proche et qui va révolutionner quand même beaucoup de choses. On parle de beaucoup de sujets. Donc, on a la chance d'avoir beaucoup de speakers de grands talents. Je vais en citer un ou deux, et puis vous verrez, il y en a vraiment beaucoup d'autres, en plus, tout autour de la planète. On va avoir en direct de San Francisco, Chris Messina, qui est l'initiateur du hashtag, quelque part. On a également, qui est ici, Philippe Ziberan, qui est l'auteur de « Relever le défi de l'innovation de rupture », qui est prof à l'EM Lyon, et qui vient nous exposer un peu les enjeux et les solutions qu'il voit autour de l'innovation pour les grands groupes, ce qui est un sujet qui intéresse beaucoup les auteurs en ce moment. On a une vingtaine de startups qui sont avec nous, issues de nos programmes d'accélération et qui sont présentes sur le Lab. On a, comme l'an dernier, ça avait bien fonctionné, on recommence, des pitchs VCs, et ça va permettre de leur offrir la présence à Vivatech, puisque Vivatech, on ira accompagner de au moins une quarantaine de startups. Et puis, des débats inédits, il y en avait l'an dernier, il y en a encore cette année. Donc, vous allez bien sûr avoir des drones de livraison et des drones personnels, mais alors des choses, des robots suiveurs, des robots de livraison, des robots de surveillance, enfin bon, plein de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France et qu'on a fait venir pour l'occasion. Bien sûr, on vous présentera le hub numérique, c'est quand même la moindre des choses. Et bien sûr, on vous présentera Digiposte+, parce que ça, c'est quelque chose, ce sont des programmes qui sont en continu à la Poste. Alors, en conclusion, j'ai envie de vous dire que la Poste, c'est un groupe très particulier et de ce fait très attachant, parce qu'on s'appuie sur une très grande communauté. Finalement, moi, ça m'a fait sourire, parce que j'étais chez Slack à San Francisco et ils parlaient de leur implantation en France et ils ont quelques milliers d'utilisateurs. Nous, on a lancé un réseau social d'entreprise et on est en test et on a 22 000 utilisateurs. Donc, c'est intéressant de prendre tout de suite la proportion de ce qu'est la Poste. Et on en aura 250 000, mais là, on est en train de tester le produit et on est en début de déploiement. Et donc, le message qu'on a envie de faire passer, c'est que nous, on souhaite être au cœur d'un écosystème où on est en capacité de fédérer des partenaires, parce qu'on ne sait pas tout faire, des startups, parce qu'elles nous appellent, elles nous apportent énormément, des clients, parce qu'on a besoin de répondre à des demandes de clients. On n'innove pas comme ça juste pour innover, on crée des produits pour nos clients. Et puis, nos postiers, parce que les postiers sont un élément très important de notre démarche d'innovation. On est parti à Las Vegas pour la deuxième année avec six facteurs et factrices qui sont complètement impliqués, qui ont présenté à tous les élus des régions de France leurs produits. Et je trouve que c'est extrêmement puissant de montrer qu'à la base de nos innovations et de nos produits, il y a des gens, et il y a des gens qui ont vraiment envie de faire ça, parce qu'ils ont tout à fait compris, et ça c'est quelque chose qui est particulier à La Poste et qui est très précieux, ils ont compris le besoin de se transformer de La Poste et leur besoin à eux de se transformer. Et je trouve que ça c'est quelque chose qui est une richesse pour le groupe La Poste. Donc je ne vais pas être plus longue, je voudrais vous remercier d'être nombreux. J'étais un peu inquiète ce matin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire s'il n'y a personne ? Il y a beaucoup de monde, donc c'est formidable. Je voudrais remercier toutes les équipes au sein du groupe qui font de l'innovation, parce que comme on est un grand groupe, toutes les branches font de l'innovation. Aujourd'hui, elles ont bien voulu se rassembler ici, et merci à Jérôme Toucheboeuf, Philippe Nielic et leurs équipes d'avoir organisé de La Poste. Merci à toute l'équipe Yellow Innovation, et je vous souhaite un très bon La Poste. Alors, je vais faire l'introduction parce que tu m'as un peu piqué le début, donc je vais te piquer la transition. Non. Bonne guerre. Et je suis très heureuse de recevoir Laure de la Rodière, et c'est mieux que ce soit moi que toi qui le fasses, parce que c'est très rare d'avoir ce genre de speech introduit par une femme. Par deux femmes, je pense que ce n'est jamais arrivé, donc je voudrais qu'on applaudisse Laure, je suis ravie qu'elle soit là. Un micro, si vous voulez, un meilleur son. Volontiers. Bonjour à tous. Je voudrais remercier La Poste de m'accueillir à la 8e édition du La Poste, La Poste, merci Nathalie Collin, merci Philippe Régnard. C'est pour moi une bonne opportunité de saluer la démarche d'un grand groupe du CAC 40, de l'ouverture vers cette révolution numérique, vers le monde des start-up, en acceptant que son propre business soit disrupté. C'est extrêmement difficile pour une entreprise aussi importante que La Poste, aussi importante que des entreprises du CAC 40, d'accepter finalement de se dire, si je ne fais rien, je vais mourir, et finalement, coupons-nous plutôt un bout d'orteil que d'y laisser la jambe, voire le corps entier. Parce que c'est ce qui se passe, en fait, avec ce qu'on vit comme disruption aujourd'hui et ce qui est en train de changer complètement notre société. Alors moi, je suis Laure de la Rodière, je suis députée d'Heure-et-Loire et j'ai baigné depuis toute ma carrière professionnelle avant d'être députée dans le monde du numérique. Et quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, je me suis mise sur ces enjeux parce qu'on n'est pas nombreux, malheureusement, à être conscients de ces changements. Mon combat politique pour le numérique dure depuis dix ans. Dix années à apporter ma pierre à l'édifice du numérique. Et je voudrais témoigner avec vous que depuis 2013-2014, il y a une vraie poussée entretenue en ariale dans notre pays, un vrai changement. Je voulais saluer l'initiative du gouvernement de création de la French Tech qui a permis de créer un label qui permet de fédérer les énergies en France derrière le numérique. L'ensemble des startups peuvent se reconnaître derrière le label French Tech qui est vu au niveau international comme étant le fer de lance d'une France qui innove, d'une France qui entreprend, d'une France qui crée. Et les startups qui sont présentes aujourd'hui grâce à l'initiative du groupe La Poste en sont le témoignage. Maintenant, où en est-on, en fait ? Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a un peu de France. Il y a celle qui innove, celle qui crée, il y a le monde des startups, il y a le monde qui vit au sein des métrépoles françaises et puis il y a tout le reste de la population française et tout le reste des territoires français. En fait, le numérique est encore, et ça se voit particulièrement vrai, ça se voit particulièrement dans le monde politique, c'est encore un milieu d'initiés. Aujourd'hui, nos PME, nos PMI traditionnels sont très en retard dans la numérisation par rapport aux autres pays. Même nos grands groupes sont encore à risque. Ils ont compris qu'il fallait travailler avec les startups. Ils ont tous mis en place une direction du numérique et un travail sur l'innovation en mettant en place des nouveaux parcours agiles. Mais finalement, peu d'entre eux ont l'initiative, comme à La Poste, d'associer l'ensemble des salariés à cette révolution et à ce changement profond des modèles économiques des entreprises. Donc, je veux simplement saluer naturellement le travail qui est fait par le groupe La Poste, le travail d'ouverture pour une entreprise telle que La Poste et de remise en cause. Vous avez tous la même image de La Poste que celle qu'on pouvait avoir il y a quelques années d'un très vieux service public, on ne parlait même pas d'entreprise, avec plusieurs centaines de milliers de salariés, vos facteurs, attachés au territoire et la façon dont La Poste veut emmener l'ensemble de ses salariés dans la révolution numérique en essayant de revoir son modèle d'activité pour replacer le facteur comme élément essentiel de l'apport de nouveaux services à la population, puisqu'on sait bien que le service postal va diminuer, eh bien, c'est à saluer. Et j'aimerais que l'ensemble des grands groupes français puissent avoir cette même démarche. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Je veux vous souhaiter deux bonnes journées de travail ici. Je suis très heureuse de pouvoir aller visiter les start-up qui sont présentes aujourd'hui, voir les innovations, faire confiance à cette génération qui permet à la France d'être dynamique et puis travailler. Et vous demandez aussi, vous qui êtes des initiés, de nous aider, nous politiques, à entraîner l'ensemble du reste de la population et des PME. On a besoin, en fait, de cette énergie pour entraîner tous les territoires. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada